C'est le match à suivre dans le bas du classement. La Sejaccio 17ème accueille Orléans 18ème et premier relégable. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux formations. Une rencontre critique dans cette fin de saison. Les deux équipes doivent absolument le gagner. La Sejaccio devra obtenir la victoire sans Babylone, Perrozzo, Gonsalves, Le Soamier et Madrid. Tous absents, Orléans a également son lot de blessés pour Roi, Puyo, Darcy, Shérif et Lovane Landré. Une équipe d'Orléans sur 4 défaites consécutives. Il n'y eut qu'un point pris sur les 8 derniers matchs pour les promus. C'est donc un moment très difficile du championnat. La Sejaccio essaie d'en profiter avec cette ouverture de Joanne Cavalli pour Nicolas Fauvergue. Le réalisme du buteur Maison, 11ème but de la saison pour Fauvergue. Dès la 7ème minute du match, la Sejaccio mène à 1-0. C'est un très bon début de match pour l'équipe d'Olivier Pantaloni. Attention à la réaction tout de même d'Orléans. Cette frappe cadrée sortie par Omar Sissoko. La Sejaccio n'a obtenu qu'une victoire sur les 11 derniers matchs et compte beaucoup sur cette partie. Encore ce centre en retrait intéressant et la reprise d'Hugo Vidémon à la 16ème minute. A bout portant, il marque son 2ème but de la saison pour Ajaccio. Et ça fait déjà 2-0. Une très bonne première période pour les Corses. Et le 3ème but n'était pas très loin. Orléans réussit quand même à se réveiller en fin de première période avec ce ballon confus dans la surface de réparation adverse. Il s'est dégagé et à la mi-temps, ça fait 2-0 pour un AC Ajaccio très bien parti. L'AC Ajaccio reste sur 2 défaites et il n'y avait eu aucun but marqué. 2 buts inscrits en une période, ça rassure. Même s'il y a eu un problème pour l'équipe d'Ajaccio. A la 29ème minute, Jordi Quintilla est rentré à la place d'Hugo Vidémon, le 2ème buteur blessé. Au match allé, il y avait eu 1 but partout entre les 2 équipes. Fauverg avait inscrit les 2 buts. Le 1er sur pénalty, le 2ème contre son camp. Mais cette fois-ci, c'est bien Ajaccio qui a le match en main. Même si Orléans, grâce à Jean-Paul Mendy, réussit rapidement à réduire l'écart. 3ème but de la saison pour Mendy à la 50ème minute. C'est un petit peu d'espoir pour l'équipe d'Olivier Frappoli. Et plus que de l'espoir, à la 58ème minute, avec la tête de Maxime Brio, le capitaine de l'équipe. 5ème but de la saison pour lui. Orléans a retrouvé de l'allant. C'est un nouveau visage désormais. Nouvelle frappe et nouveau but. Incroyable retournement de situation. 73ème minute. Le 1er but de la saison pour Julien Deslonglais. Ça fait 3 buts à 2 pour Orléans. Contre une équipe de l'AC Ajaccio qui ne comprend plus rien sur le terrain. L'arbitre du match, Alexandre Castro, demande à Olivier Pantalonier, l'entraîneur Corse, de quitter son poste. Il l'exclut et l'envoie dans les tribunes. Ça chauffe dans cette fin de partie. Une tension extrême entre deux équipes menacées de relégation. Et Orléans qui est en train de réussir. Un coup énorme. Énorme. Après 5 matchs sans avoir marqué le moindre but. 3 ont été inscrits en 28 minutes. Il n'y avait eu qu'un but inscrit sur les 7 derniers matchs. Mais l'attaque orléanaise s'est réveillée. Les minutes passent. Et personne n'arrive à marquer. On arrive dans les tout derniers instants. Et certains supporters Corse craquent en voyant le spectre de la relégation nationale se profiler. L'arbitre arrête le match un court instant. Le temps que les supporters reprennent leur place. Et que le calme revienne. Une dernière action peut-être pour Ajaccio pour essayer d'arracher le point du nul. Mais le ballon est bien capté par Arnaud Balijon. Et au final, victoire surprise d'Orléans. 3 buts avec 2 qui s'extraient de la zone rouge. Alors que l'ACA Ajaccio y plonge. Certains ne résistent pas à ce résultat terrible. L'ACA Ajaccio est plus que jamais menacé de relégation. L'ACA Ajaccio est plus qu'un démoniaire. L'Araby, c'est plus qu'un démoniaire. L'an02-1 dont la réalité, c'est plus qu'une chose. Il n'y a plus qu'une chose. Év quinze daupherez. L'arbitre. L'arbitre. L'arbitre de l'arbitre. L'arbitre et l'gardoutré. C'est parti !